On est à Spa, pour les 24 heures de Spa, et là on part faire une interview avec Kevin Estre. Ça va être incroyable, Benny ! On est aujourd'hui aux 24 heures de Spa, on est avec Kevin Estre, qui nous fait l'honneur de passer une petite tête dans le podcast pour nous parler un peu de tes débuts en carrière, et revenir un petit peu sur ton année, c'est une grosse année pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, quand tu es petit, dans ta famille, c'est quoi le rapport au sport auto ? C'est une histoire familiale, une vraie. Mon père et mon grand-père ont attaqué le kart dans les années fin 70, début 80, bien avant que je naisse, et voilà, ils ont tous les deux fait une petite carrière dans le kart, et mon père a attaqué la monoplace ensuite. Et il n'a pas réussi à être pilote professionnel, mais a monté son team en monoplace juste après dans la foulée, et il m'a offert un kart pour mes 4 ans, et donc j'ai attaqué comme ça. J'étais toujours sur les circuits dans le team avec mon père, et après j'ai attaqué le kart, et j'ai passé tous les échelons du kart, ensuite un peu de monoplace, et après en Porsche Cup, etc. Donc voilà, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit. Donc tu as toujours eu un peu le soutien de ta famille, tu as toujours poussé dedans ? Ouais, après on ne sait jamais si on aura le talent ou pas, mais en tout cas toute la famille était dedans. Mon grand-père a continué à bosser dans le kart, était motoriste, mon oncle un team en kart. Donc voilà, on a vraiment toute la famille du côté de mon père qui est là-dedans, dans le sport auto. Et ouais, tout le monde a cru en moi, je ne sais pas, mais en tout cas a tout fait pour m'aider, pour nous soutenir financièrement, passer beaucoup de temps, etc. au début de ta carrière. Tes parents t'accompagnent tout le temps, donc voilà, ça a été assez lourd pour toute la famille, mais comme tout le monde était passionné, je pense que ça s'est fait assez naturellement. À quel moment, toi dans ta tête, tu as compris que ton métier n'est pas juste un hobby ? Ça a été mon objectif, on va dire, je pense que c'était mon but dès le plus jeune âge. Vraiment, j'ai été un peu drivé comme ça, parce que mon père venait d'une carrière de pilote qui n'a pas fonctionné, parce que je côtoyais beaucoup de jeunes, beaucoup de pilotes qui étaient un peu plus âgés que moi qui arrivais à faire une carrière, même quand j'étais encore en karte, je connaissais beaucoup de pilotes qui roulaient dans le team de mon père en monoplace, comme Romain Grosjean, comme des pilotes comme ça, qui avaient 4-5 ans plus que moi, qui arrivaient à faire une carrière peut-être en F1, etc. Donc, c'est vraiment un objectif que je m'étais mis. Après, savoir si tu vas y arriver ou pas, c'est l'autre difficulté, et ce n'est pas facile de le prévoir, c'est même très difficile, c'est un objectif, un but, mais tu ne sais jamais si tu vas y arriver. Mais ouais, en tout cas, depuis, on va dire, je pense, ça a été un hobby, une façon de passer du temps au lieu de faire du foot, etc., de passer du temps avec ton père à faire une activité, on va dire, je pense, dans les 3-4 premières années où j'ai fait du kart, on va dire, en mini-kart, mais dès que j'ai commencé à faire des courses à partir de 10 ans, dans ma tête, j'avais déjà, voilà, je veux être pilote de F1, et je ferai tout pour ça, et c'est pour ça que je fais du kart, et après, je veux faire de la monoplace, etc. Ça n'a jamais vraiment été… je n'ai jamais fait que pour m'amuser, je ne pense pas. OK. Donc, tu as dit, tu as fait kart, monoplace, et il y a forcément le moment où tu comprends que la F1, ça ne sera pas possible. Et tu sais quoi, tu as réflexion à ce moment-là ? Tu te dis quoi ? Tu dis, j'arrête tout ou je vais faire autre chose ? Ouais, je pense, j'avais des gros doutes. Après deux années de monoplace, après ma première année de formule Renault, on n'est pas arrivés, on a fait une mauvaise année, enfin, j'ai fait une mauvaise année, et du coup, c'était la première année où je ne gagnais rien, où ça ne se passait pas bien, où je n'avais pas de bourse pour continuer, pour faire de la F3 ou une année de formule Renault, etc. Donc, à ce moment-là, dans l'hiver, on savait que ça allait être vraiment très dur de continuer en monoplace. On cherchait des budgets, on appelait les teams, etc., mais on voyait que c'était un peu bouché, et j'ai eu l'opportunité de faire la Porsche Terra à Cup France. Et je pense, cet hiver-là, c'est sûr, si je n'avais pas eu cette opportunité-là, je ne sais pas si j'aurais arrêté, je pense qu'on aurait trouvé quelque chose à faire dans le sport auto, mais ça aurait été dans tous les cas difficile. Et le fait de faire la Carrera Cup, d'avoir la possibilité de le faire en voyant… À ce moment-là, dans l'hiver, quand j'ai fait mon premier test et j'ai su que j'allais faire la Carrera Cup l'année d'après, j'ai eu un changement de mentalité en me disant, OK, même si avant, je savais que la F1, c'était un rêve et que j'avais une chance sur 100 d'y arriver, j'avais toujours ce rêve. Au moment où je passe en Carrera Cup, je sais que la F1, je la mets de côté, c'est fini, mais je peux être professionnel, je peux être pilote pro, je peux gagner ma vie en roulant dans des voitures de ouf, de faire des supers courses, etc. Et j'ai vraiment changé mon objectif, mon rêve à ce moment-là, j'ai été réaliste et voilà. ça n'a pas été très dur parce que je l'ai senti tout au long de ma carrière que j'avais vraiment très peu de chances d'accéder à la F1. Donc voilà, je l'ai pris comme ça et je l'ai pris plus comme une chance de pouvoir vivre de ma passion plutôt que de faire comme beaucoup de pilotes, d'arriver juste à vivoter, trouver des sponsors, être toujours comme ça et au final de finir par du coaching. Donc voilà. Du coup, Carrera Cup France, après tu es rentré dans le Giro, il faut croire forcément de devenir pilote officiel. Là, dans ta tête, c'est que tu as réussi, tu as atteint un objectif au fond. Ouais, mon premier contrat de pilote officiel, ça a été chez McLaren, après, on va dire, ma carrière en Carrera Cup. J'ai gagné la Cup France, la Cup Allemagne et à ce moment-là, Porsche ne voulaient pas de moi en tant que pilote officiel. Ou en tout cas, voilà, ils ont pris Fred Mako, qui est toujours un de mes coéquipiers. On va dire que je pense qu'ils l'ont préféré. Je pense qu'on était les deux pilotes à ce moment-là qui regardaient et ils l'ont préféré lui à moi à cette époque. Mais j'ai eu l'opportunité de faire une course avec une McLaren qui s'est bien passée et du coup, j'ai été pilote officiel McLaren pendant deux ans. Et c'est vrai que ce premier contrat de pilote officiel, même si je commençais à gagner ma vie avant au Cup, c'est une délivrance. C'est vraiment… tu sens que tu arrives à faire carrière. Tu vas arriver à ne pas penser à tes sponsors, à l'année d'après, etc. Dans quelle team tu vas appeler, si les calendriers ne vont pas clasher, etc. Donc, c'est vraiment… ça a été une délivrance à ce moment-là. Même si McLaren, c'est une super marque et c'était un rêve de brûler pour eux. Mais tu sais que dans le GT, ce n'est pas la plus grosse marque au monde. Mais pour moi, j'étais pilote officiel et j'ai fait deux ans là-bas. Et ensuite, j'ai signé mon contrat Porsche en fin 2015. Et là, oui, là, ça a été vraiment le rêve qui se réalise pour moi parce que j'ai toujours été lié à Porsche depuis que j'ai arrêté la Monoplace. Et c'est vraiment l'endroit où je voulais être. Donc, je me rappelle vraiment de cette journée où je signe mon contrat chez Porsche. Et voilà, j'appelle tous les gens que je connais qui m'ont soutenu tout au long de ma carrière pour leur dire, voilà, j'y suis arrivé. Je suis pilote Porsche officiel. Et voilà, je suis passé en sortant de l'usine. Il y a un petit magasin Porsche. Et je me suis acheté un petit cadeau pour moi-même pour me féliciter. Donc, voilà, je me rappelle très bien de cette journée. Tu avais beaucoup d'années en GT. Cette année, tu es passé sur les percars, du coup, de Porsche. Tes sensations, comment ça se passe avec la voiture ? On a eu une année un peu difficile, enfin, un début d'année difficile. Les sensations, on va dire, personnellement, sont bonnes. Enfin, je me sens bien dans la voiture depuis le début. Mais on a une voiture qui était difficile en début d'année. On a bien progressé les deux, trois dernières courses. On va dire, on s'est bien rapprochés de Ferrari, de Toyota, de Cadillac, etc. Mais c'est un programme compliqué. C'est un type de voiture différent avec des challenges bien différents du GT. Mais on a un super team. Je m'entends bien avec Lorenz et André, mes deux coéquipiers, mes ingénieurs. Donc ça, notre groupe est vraiment soudé et ça se passe bien. Mais si on regarde, on va dire, l'ensemble du programme, c'est sûr qu'on a encore des progrès à faire. On t'a fait les 24 heures du nerf cette année avec Monté. J'ai quitté pour les 24 heures de sport aussi. On t'a fait les 24 heures du Mans. Là, on est à J-1 des 24 heures de sport. Ça a fait une très bonne session hier en qualification. L'objectif, j'imagine tout à l'heure, c'est la Super Pole. C'est quoi un peu les ambitions ? J'imagine que c'est la victoire pour l'équipe ? Ouais, c'est la victoire comme j'ai. On a la chance, généralement, en tant que pilote Porsche, quand on est engagé dans une voiture pro, dans n'importe quelle course qu'on fait, l'objectif, c'est toujours la victoire et on est là pour gagner. Quand on représente Porsche, et généralement, Porsche nous met dans des conditions qui font qu'on peut gagner cette course. Après, c'est très, très compliqué, bien sûr. Mais on a en tout cas tout tout réuni pour gagner cette course et c'est notre objectif, ça c'est sûr. Mais en étant réaliste, en sachant que c'est très difficile et il va falloir faire tout parfait et voilà. Mais non, super content d'être là avec Monte, un team que je connais très bien, avec qui j'ai des super bons souvenirs. L'ingénieur qui s'occupe de nous, là, chez Monte, c'était notre ingénieur data avec GPX en 2019. Donc, c'est un ingénieur que je connais très bien. Le team, c'est la plupart des mécanos viennent du WEC avec qui je roulais l'année dernière en GT chez Porsche. Donc non, je me sens à la maison avec une couleur de voiture que je connais bien, qui me va bien. Donc non, ça va, on est prêt, on se sent bien. Après, on verra si on a la perfo pure. Mais pour l'instant, ce week-end, ça a été assez compliqué de juger où est-ce que tu en es avec les conditions, les drapeaux rouges, etc. Moi, je n'ai fait que 5 tours dans la voiture tout week-end, enfin sur le sec. Et hier, la qualif sous la pluie. Donc même personnellement, c'est difficile de savoir si je suis prêt ou pas. Je pense qu'on le verra en course. Donc voilà, on va voir. C'est Julien qui va faire la superpôle et on croise les doigts pour que ça se passe bien. Dans, allez, on va dire 10 ans, tu te vois où ? Avec quel palmarès, où ? 10 ans, j'aurai 45, 44. Je me vois, je pense, plus pilote ou juste en train d'arrêter ma carrière. Enfin, j'espère. Mais 44, je pense que c'est le moment où il faut s'arrêter souvent ou peut-être un peu avant. Je me vois en carrière fou. J'espère que j'aurai pu gagner Le Mans au général et être champion du monde. Si je suis arrivé à faire ça, je pourrais être fier et content. Je pense que voilà, si dans 10 ans j'arrive à avoir ça avec tout ce que j'ai gagné jusqu'à maintenant en GT, il ne manquera pas grand-chose et je pense que j'aurai une carrière assez pleine. Mais je me vois quand même dans le sport auto. Je pense que j'aurai du mal à le quitter. Ça a été toute ma vie depuis que j'ai 4 ans même. C'est la vie d'un peu toute ma famille. Mais bon, on ne sait jamais. Des fois, tu fais un cut et tu arrêtes tout et tu en as marre de partir tous les 2 jours sur les circuits. Tu veux rester en famille, tu veux profiter de la vie, etc. Il y a un peu les deux types de pilotes. Il y a des pilotes qui arrêtent et qui se coupent du monde du sport auto et qui font autre chose. Et il y en a qui restent dans ce milieu-là. Je pense que je serai plutôt de la deuxième catégorie, mais on verra. Tu es papa, tu as une toute petite fille et tu as aussi un garçon un petit peu plus grand. Est-ce qu'il a un rapport au sport auto ? Est-ce que tu vas essayer de le pousser dedans ? Est-ce qu'il a déjà un affect particulier avec ça ? Alors, je ne vais pas le pousser, mais on va dire que je ne vais pas le freiner. En tout cas, il ne faut pas le freiner extrêmement. Mais c'est un petit garçon, on va dire, qui aime un peu tout ce qui bouge. Il aime autant le ballon que les voitures, que les motos, etc. Mais c'est sûr que quand il y a une course à la télé, il regarde, il reconnaît les voitures. Il aime bien quand je mets un peu gaz quand je l'emmène à l'école. Il aime bien le son des voitures. Mais il adore la moto, ce qui me fait encore plus peur. Il adore la motocross. C'est un grand malade. Il ne regarde jamais les dessins animés à la télé. Il veut toujours regarder une vidéo de motocross sur YouTube. Donc, ça me fait un peu peur, mais voilà. Non, je ne sais pas. On verra. Je ne vais pas le pousser. Mais là, il a trois ans. Si dans deux ans, il me dit qu'il veut faire du kart, qu'il veut faire… je l'emmènerais faire du kart comme mon père l'a fait avec moi. Mais tout en sachant que c'est beaucoup plus compliqué maintenant. Au niveau financier, ça coûte déjà très, très cher très, très tôt. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant de commencer sa carrière internationale, on va dire, quand on roulait en course nationale, en minime, en cadet, donc de 10 à 12-13 ans, à le faire avec son père, avec un utilitaire ou une remorque ou autre, et d'être compétitif sans vraiment mettre beaucoup d'argent. Maintenant, ce n'est malheureusement plus possible. tout en ayant ça derrière la tête, en me disant, OK, s'il veut le faire, on le fera, mais je ne sais pas jusqu'où je pourrais l'aider. Pour terminer, c'est la question que je pose souvent. Est-ce que tu as une petite anecdote, un truc à partager, un peu cool, un peu fun dans ta carrière ? Il y en a beaucoup. Une anecdote un peu fun dans ma carrière… Je ne sais pas. Un truc que tu aimes bien raconter. Un truc que j'aime bien raconter. C'est par exemple le choix en 2018, donc c'est les 70 ans de Porsche. On va au Mans, on fait le championnat du monde, etc. Et en février, il y a Porsche qui nous présente les deux voitures avec le design spécial pour le Mans. Il y a la Rotmans, qui est très classe, bleue, dorée, etc. qui est très belle et la Pink Pig. Et donc, il nous montre ça sur un grand écran aux six pilotes qui étaient concernés. Et ils nous disent, OK, on va avoir ces deux voitures-là. On vous laisse le choix avec quelle voiture vous voulez rouler. Et là, moi, je regarde les deux et je dis, la Pink Pig. En plus, il y avait les trois, il y avait les combines avec, etc. C'était tout rose et vraiment particulier. Donc, moi, je regarde Lorenz et Michael, Christensen et Lorenz Banteur. Je leur dis, la Rotmans, non ? Ils me regardent, ils me disent, t'es fou, la Pink Pig. Et les autres pilotes, donc les trois autres, ils se regardent et ils disent, non, Rotmans. Et là, je dis, vous êtes sûr ? Ah ouais, non, non, sur la Pink Pig, etc. Et donc, j'ai dit, bon, OK, je leur fais confiance, on fait la Pink Pig. Et finalement, voilà, on gagne avec cette voiture qui est devenue une icône, enfin, qui était déjà une icône avant, mais encore plus, je pense, avec la RSR. On gagne la course, 70 ans de Porsche, elle va au musée, etc. Et c'est une histoire et c'est une voiture vraiment typique qui a énormément de caractère. Je n'ai jamais signé autant de modèles réduits de voitures que cette voiture-là. Des fans de Pink Pig, il y en a de partout. Ça fait cinq ans maintenant et des t-shirts, il y en a tous les coins de rue sur les courses. Donc, voilà, j'ai fait confiance à mes coéquipiers et j'ai bien fait. Écoute, merci beaucoup pour ton temps. Merci, merci à toi.